Je m'excuse pas Regardez pas le bordel, j'ai peut-être rangé un petit peu quand même Peut-être rangé un petit peu Ok donc Déjà bienvenue, de retour Réellement là ça va être une vidéo mais genre tellement rapide et tout Genre un peu comme toutes mes vidéos, un peu genre en mode Waouh ça m'énerve Comment vous expliquer, il est midi 38 J'embauche à 13h30 et moi je me suis réveillée Il était 11h46 parce que je me suis couché à 4h du matin C'est bon ? Ok Non parce que hier soir à 3h du matin j'étais dans ma chambre En train de danser sur Shining Diamond Et voilà Je vous montre ma tenue du jour Parce que je kiffe trop en fait finalement Regardez ça C'est trop beau Les couleurs vont trop bien ensemble et tout On aime trop, yes Je me maquille jamais, assis sur une chaise et tout Je suis toujours assis par terre ou En haut là-bas mais je me suis dit pour la vidéo On va peut-être faire quelque chose de propre Non bah on va déjà commencer par ma skin care Donc je me suis lavé le visage comme tout le temps Maintenant j'ai changé, j'utilise plus les mêmes produits Mais maintenant j'utilise un seul produit pour le visage Pour me laver le visage Et c'est du savon, de lait de chèvre Ou du lait d'anaise, vous faites comme vous voulez Donc ensuite j'utilise ça Ça n'a pas changé C'est le produit La Neige Une lotion tonique pour peau mix à grasse Donc Je suis assez contente en ce moment du travail que je fais au magasin Ce qui est rare Et je suis aussi assez contente de bosser là-bas pour l'instant Et j'ai eu une période assez noire où je n'avais plus du tout envie d'aller travailler là-bas Mais littéralement plus du tout du tout Et donc là ça commence à faire du bien de vouloir revenir bosser Et de voir que le magasin remarche correctement et tout Ça fait vraiment du bien J'ai utilisé le concentré hyaluronique de Yougen Je l'avais eu dans ma beautiful box Si c'est ça, beautiful box Je sais pas si ceux qui sont vendeurs et qui sont pas en centre-ville Ou quoi que ce soit, peut-être en centre-ville, je sais pas Mais ça fait du bien En tout cas nous c'est ce qu'on remarque Les clients reviennent Ça fait grave du bien Genre merci de revenir faire du shopping et de dépenser à vos soujets Le niacinamide 10% plus 1% de The Ordinary J'aime vraiment beaucoup ce produit C'est mon deuxième tube, ce qui est rare pour des produits Si je rachète le truc, c'est que j'aime bien La neige, donc l'essentiel, l'otion tonique, je l'ai déjà racheté C'est mon deuxième là Je vous montrerai ma crème hydratante Je l'ai racheté au moins 5 ou 6 fois Et ça, je l'ai racheté 2 fois pour l'instant Et il y a l'autre autre truc là De The Ordinary Vous savez le truc qui brûle là Qui est tout rouge là Que TikTok a fait une trade and tout là Ça aussi je l'ai racheté 2 fois Et je l'ai réutilisé hier soir Et ça fait trop de bien, ma peau est super douce et tout Ensuite en dernier produit, avant ma crème hydratante Je l'ai utilisé le Super Booster Brightening de Elisa Jones Je l'ai pris à Action Franchement super produit J'ai regardé dans le truc, vous savez l'application qui vous dit si c'est bien ou pas Ils me disent que c'est mauvais Mais réellement ma peau a kiff Donc moi je dis rien Et mes masques que j'ai acheté, je vous ferai une vidéo sur ça Tous les masques que j'ai acheté de chez Action J'en ai quelques-uns qui sont pas bons Mais en tout cas le reste ils sont genre grave 100% et tout Super produit Donc Je vous montrerai Tout ça en vidéo Je vous ferai peut-être soit une vidéo super rapide Soit je vous ferai Un TikTok, je verrai Maintenant je vais utiliser ma crème hydratante C'est la Neutrogena Hydra Boost Donc voilà, regardez elle encore Pas échéisé ni rien Donc je dis ce qu'il y a sur le couvercle Parce qu'ici on fait des économies Pour elle taint Je vais utiliser un primer Parce que je l'utilise très rarement Mais on va faire ça pour la vidéo C'est le skin tone de chez Kiko Tiens je vais vous faire ma story time par rapport au garage Je vais vous raconter toute ma vie par rapport à ça Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai le temps ? Putain mais montre-moi là 44, ouais ça va Alors en fait ça a commencé On commençait depuis le début Donc moi j'ai passé mon permis En février 2020 J'avais Pour passer mon code je suis passée par Ornicard Et j'avais commencé en janvier 2019 Donc je m'étais inscrite en janvier 2019 pour Ornicard Ou février 2019 je sais plus Et genre Bah J'ai rien appris en fait Donc en fait pendant un an je faisais rien Et genre après en janvier Février 2022 En janvier 2020 plutôt Janvier 2020 Je me suis dit il est peut-être temps en fait Il est peut-être temps Donc en fait décembre et tout J'avais commencé déjà un peu à réviser A reprendre un peu les cours Et en fait je faisais toujours la même chose en fait Je faisais toujours les mêmes erreurs Et j'ai l'impression que je progressais pas en fait Donc je me suis dit Comme je fais plein d'exercices Et en fait j'arrive pas à A faire des bons trucs Je vais aller passer mon code Parce que je vais pas payer cher Tu vois En Ornicard je me suis inscrite J'en ai eu pour 30 euros J'ai acheté un petit livre à 14 euros Et ensuite j'ai payé 30 euros L'accès à l'examen à la poste Donc j'ai pas payé cher en fait mon code Donc je me dis Tiens je vais passer mon Je vais aller m'inscrire pour le code Et puis comme ça je vais voir comment il est exercice Je sais que je vais le rater Mais je vais voir comment il est exercice Comme ça je pourrais apprendre pas C'est pas ça Le matin où j'ai été passer mon code Parce que mon code était à 15h ou 14h Le matin j'ai refait des exercices Je faisais 15 fautes Voilà c'est clair c'est net J'ai été passer mon code 30 minutes plus tard sur le chemin du retour Parce que j'étais à pied Je reçois comme quoi je l'ai eu Pour 4 fautes J'étais Choqué Choqué Je me dis putain trop bien En plus c'est vrai que j'avais eu des questions super faciles Genre en mode il y avait un monsieur sur la route Et tu passes avec ta voiture et tout Qu'est-ce que tu fais ? Bah je les crache pas Allez un point bam Donc j'étais trop contente Et en plus à l'époque A l'époque j'avais pas de boulot J'avais que des petits CDD par-ci par-là De remplacement d'une semaine Dans un mois Deux semaines par-là Un jour Enfin vraiment j'avais pas l'argent en fait Pour Pas pour payer le permis tu vois Donc j'ai demandé les aides à la Nouvelle Aquitaine Et tout quoi blablabla Donc j'ai eu le droit je crois à 800€ Donc j'ai été m'inscrire au permis Donc j'ai été à mon auto-école Vers chez moi Et j'ai commencé les heures de conduite PP crème ou CC crème Enfin en tout cas fond de teint Je sais pas comment vous dites Je vais utiliser la CC Red correct de Eborian Donc je fais ça et tout Je fais mes heures de conduite La fille méga stressée Méga stressée Méga stressée Je commence en manuel Donc je fais mes heures de conduite en manuel et tout Et je n'arrive absolument pas A avoir le regard sur la route Je suis trop concentrée sur le fait que je n'arrive pas à passer les vitesses Ça fait 11h Et là ils me disent On va tester sur une automatique Pour que tu puisses avoir le regard Comme ça tu n'auras pas besoin de toucher les vitesses Et tu pourras peut-être te concentrer sur ça Je passe en automatique Grosse erreur Je kiffe l'automatique Je reste en automatique De toute façon Les gens qui seront dans les commentaires En mode Les gens qui seront dans les commentaires Il n'y aura personne dans les commentaires Mais bref Les gens qui vont dire Parce que j'en ai pas mal Ils m'ont dit En mode J'ai plus de batterie Pas grave Qui vont me dire en mode Oui dis Pourquoi tu passes en automatique Manuel c'est trop bien et tout Ecoutez Je peux repasser l'examen à manuel Si j'ai envie C'est 7h C'est pas compliqué tu vois Mais pour l'instant C'est mon automatique Donc je passe mon examen De permis Je l'ai des premiers coups Je fais ça Fin février Début mars Ça y est on est confinés Donc Ça m'énerve Et Voilà Je n'ai toujours pas de gros contrat Il y a juste après le confinement Où je travaille dans le magasin Où je suis Parce que mes collègues ne pouvaient pas Vu qu'ils avaient des enfants Donc je travaille Je travaille Sauf qu'en fait Pour trouver une automatique C'est impossible Surtout à un petit prix Donc j'ai beau bosser J'arrive pas à économiser Ça m'énerve Arrive 2021 Toujours rien J'arrive pas à acheter une voiture Ni rien Et fin 2021 J'ai un CDI Donc ça Ça change la vie Donc Sophie Qu'est-ce qu'elle fait Et bah recherche des voitures Beaucoup plus chères Et elle fait une demande De crédit à sa banque Qui est acceptée Et au final Donc j'achète ma voiture Comme j'avais personne Pour m'accompagner Ni rien Et que ça faisait plus de 2 ans Que j'avais pas conduit C'est pas Moi je vais pas aller chercher la voiture Je pourrais pas la conduire Et en plus je suis toute seule Personne de m'accompagner Donc je l'achète Dans un garage Sur un ad Sur Comment il s'appelle Ce site là Je sais plus Je vous mettrai le nom Vu que c'est un garage Je me dis Bah c'est cool tu vois Fiable Donc j'achète ma voiture Ma voiture m'est livrée Dans un garage Juste en face de chez moi Alors ça c'était toute une merde Parce que Le Le gars me dit oui Votre voiture va être livrée Dans le garage Juste à côté de chez vous Bah parce que moi J'avais dit que j'avais ce garage là Et il fallait qu'ils aient un camion Et tout Donc le garage est à 100 mètres Donc tu vois J'ai pas besoin Je peux aller chercher à pied Tu vois Et Je reçois Donc j'en reçois Enfin je sais pas J'ai toujours pas de nouvelles et tout Donc j'appelle le garage Le garage juste à côté de chez moi Et je leur demande Oui est-ce que sa voiture Avec cette voiture Elle était livrée Et elle me dit oui Elle était livrée Mais pas ici Elle était livrée dans le garage Dans le même garage Mais dans l'autre ville Qui est à 30 minutes de chez moi Et je lui fais oui Mais je fais comment Pour aller la chercher Et tout blablabla J'appelle le garage Qui est dans une autre ville Et ils me disent Non non mais nous On a pas cette voiture Dans notre parking J'arrivais partout On a aucune voiture Dans notre parking Blablabla Je lui dis d'accord Ma voiture est disparue J'appelle le gars du garage Qui me l'a vendue Et il s'énerve Pas contre moi Mais il s'énerve contre le livreur Et il dit vous inquiétez pas Je vais les appeler Et leur passer un savon Même pas 5 minutes plus tard Le gars du livreur m'appelle Et il me dit Oui votre voiture sera livrée demain Je fais ah bah merci beaucoup Le gars il me raccroche au nez Il est énervé Je fais déjà Tu me payes pas les couilles Ma voiture m'a coûté Plus de 6000 euros Donc tu me payes pas les couilles Donc voilà Donc ma voiture m'a livrée Je suis super contente et tout Avec mon frère On va la chercher Sauf qu'on avait pas remarqué Que c'était une séquentielle Et nous on sait pas utiliser Une séquentielle Donc en fait on la prend On se met en manuel Mais en fait on roule Comme si on était en automatique Et mon frère me fait Putain ta voiture Elle fait un bruit bizarre et tout Normal faut passer les vitesses Donc juste après Moi je suis là Dans le schéma En train de lire le livre Le manuel de la voiture Pour savoir comment elle marche Et je la prends Pour aller bosser Bien sûr j'arrive en retard Au boulot Enfin c'était tout un bordel Et tout Mais au final je suis arrivée Et j'étais stressée Pour la conduire Mais stressée Genre la meuf Elle a pas conduit Pendant deux ans Elle a conduit de voiture Ça y est Mais ça va J'habite pas très loin Donc je peux m'entraîner facilement Et donc tout ça arrive Et là Ma voiture commence à avoir des problèmes Genre en mode Elle commence déjà à bugger Alors que ça fait même pas Deux jours Trois jours Que je l'ai tu vois Donc Enfin le premier truc C'est que La première chose Qu'elle m'a fait Parce que j'avais été Dans une grande ville Donc à une heure de chez moi Et sur le retour C'était la panique générale J'avais été voir ma meilleure amie Et tout Et sur le retour Pour rentrer chez moi Il y avait des travaux Donc en fait La route que je prends d'habitude Que j'ai toujours connue Quand j'étais petite Parce que je voulais pas prendre nationale C'était vraiment la route que je voulais Il y avait des déviations Sauf qu'en fait Il mettait des déviations Et tout Mais après il mettait pas le nom de ma ville En fait Moi je connaissais pas Donc en fait J'ai suivi les autres voitures En fait je me suis retrouvée Sur une énorme route à 90 Où il s'est mis à pleuvoir Mais un truc de malade Où tu sais La pluie est tellement énorme Avec de la grêle Où tu vois pas la voiture d'en face Donc on était obligé de rouler Tout le monde était obligé de rouler à 50 Sur une roule à 90 Moi j'étais perdue en plus Et en plus Quand j'ai quitté la ville La grande ville Donc pour rentrer chez moi Il y a eu mon voyant moteur Qui s'est allumé Paniquée la meuf Paniquée Entre les deux feux rouges Et tout J'ai regardé dans mon livret Il me disait Il fallait appeler absolument Le garage de la voiture Et tout Parce que c'est distro-en Il fallait appeler extrêmement Enfin il fallait appeler le garage Troye et tout Avec grande vitesse J'étais en mode Oh putain Je vais jamais arriver chez moi Donc Je continue et tout Je roule Je suis perdue Je me mets dans un coin de route Dans une entrée de garage Parce que je suis perdue Je regarde sur mon application Je ne trouve pas la route Et je me remarque En fait Genre il y a cette route là Et ici Et en fait moi j'étais là Donc en fait J'ai réussi à revenir chez moi Et tout Et je suis remise super tard Mais j'ai retrouvé la route Donc j'arrive chez moi Vénère Parce qu'il y a le voyant moteur Qui est allumé Donc le lendemain Je vais dans un garage Et là la personne me dit Oui vous inquiétez pas On va arranger ça J'en ai pour 70 euros je crois Ensuite Je reprends ma voiture Je vais dans une autre ville Qui est pas loin Qui est à 20 minutes de chez moi Donc je fais un autre petit trajet Une semaine plus tard Le voyant moteur Quand je refais le trajet Donc une semaine plus tard Donc ouais En gros si vous préférez En fait ma voiture me fait ça A chaque fois je fais des longs trajets Donc là j'ai refait un long trajet De 20 minutes Ma voiture me redonne mon voyant moteur Je retourne au garage Il me revérifie Mais oui c'est ça c'est ça Donc il me rend un truc Je reprends ma voiture J'en ai pour à peu près Je crois 40 euros Ou 50 euros Je sais plus Ça se repasse une troisième fois Là j'en ai pour 140 euros J'ai dit c'est bon J'en ai marre Et j'ai un autre garage En face de chez moi Qui est à côté de chez moi Qui est à 100 mètres Qui s'est réouvert Et les autres Ils commencent à m'énerver Tu vois Parce qu'à chaque fois Que j'allais chez eux Et ils me réparaient un truc Je reprenais ma voiture J'ai l'impression que c'était pire Il fallait que j'y retourne et tout Je refais un autre voyage De 30 minutes Avec ma mère Mon voyant moteur se rallume Je dis putain c'est pas possible Là par contre Je vais dans l'autre garage d'à côté Et là Les gens me disent Que ça peut venir De mon catalyseur Donc si vous n'y connaissez Absolument pas en voiture Un catalyseur Ça coûte méga cher Moi je l'ai appris Parce que On me l'a dit Et un catalyseur Pour ma voiture Une Citroën C3 de 2004 Pour ma voiture Un catalyseur J'en aurais pour 790 euros Si vous comptez tout ce qui va avec C'est à dire Les réparations Payer le garage et tout La manœuvre et tout J'en ai pour 900 euros Voilà C'est bon On a compris On a compris Donc Le garage me dit On peut repasser Parce qu'il m'avait déjà Vérifié avec l'ordinateur dessus Et ils avaient remis à zéro Le paramétré Le tableau de bord à zéro Je sais pas quoi Donc mon voyeur moteur Ça allumait plus Donc je pouvais quand même rouler avec Mais après le voyeur moteur Il s'est rallumé Quand j'ai refait un autre voyage Donc j'y suis retourné Et ils m'ont dit Là faut changer le catalyseur et tout Mais le gars m'a dit On a un peu de temps On peut encore vérifier avec l'ordinateur Pour voir ce qu'il se passe Avant vraiment de changer Parce que 900 euros Ça fait mal au cul quoi Bon après ils m'ont dit Que je pouvais payer en deux fois Donc Moi ce que je fais C'est que je dis oui Et Ils vérifient Et ils me disent En fait c'est votre sonde lambda Qui Elle a été mal faite en fait Et je lui fais Bah c'est pas possible Parce que ma sonde lambda Je l'ai changée il y a un mois quoi Et elle est neuve Et Il me dit Non mais ça c'est pas possible Parce qu'en fait Votre sonde Elle a été coupée en deux Elle a été soudée Alors que je crois Qu'une sonde Ça devrait être branchée Avec des prises Et en fait Il me dit en fait Que comme votre voiture En fait sur les longs trajets Elle va chauffer En fait votre sonde Elle tourne Puis elle s'arrête Puis elle tourne Puis elle s'arrête Ce qui fait qu'en fait Ça encrase votre catalyseur Vu que votre moteur est chauffe Enfin tout un truc comme ça Et en fait c'est à cause de ça Que je devrais changer mon catalyseur Donc Vénère Parce que je leur dis Je dis Merci de me l'avoir dit Parce que je vous avoue Que moi l'autre garage Donc de l'autre ville Où j'ai été A chaque fois je reprenais la voiture Il y avait des bugs Et là ça confirme un peu mes suspicions Donc je rappelle le garage Qui m'ont fait Donc qui m'ont changé ma sonde lambda Et je leur explique Il me dit Non mais c'est pas possible On fait jamais ça Mais on va quand même vérifier Venez vendredi là Qui arrive A 8h On va vérifier Je leur dis Est-ce que je paierai quelque chose Et je leur dis Non 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 vous inquiétez pas C'est encore sous garantie Vu que ça fait moins d'un mois Ou quelque chose comme ça S'il y a des choses à changer On vous fera rien payer J'ai dit j'espère bien Et donc Là je vais y aller Vendredi là à 8h Vous pouvez pas prendre un rendez-vous Genre à 9h30 ou quelque chose Bon bref Et Il y aura une Partie 2 sur ça Donc voilà Mais ouais j'étais grave Grave vénère en fait Et j'espère que Je pense qu'une fois Que tout ça sera fait Que ma sonde sera réparée Je retournerai voir le garage Pour leur demander Vous pouvez vérifier Si c'est bien fait Et après Je ferai ma Ma petite sonde Enfin ma petite truc là Et je vais attendre La fin du mois Pour le faire Comme ça je serai payée Je leur donnerai Les 457 euros Et après Je leur demanderai Parce qu'ils m'avaient dit Que je pouvais payer en deux fois Je donnerai la fin du mois prochain Ensuite Pour repayer la suite Donc voilà Pour l'instant J'ai fait tout mon make up Et je vous ai rien dit En concealer En correcteur J'ai pris le Kiko C'est celui que je prends tout le temps Mais je pense que Je vais commencer à changer En blush J'ai pris la Magical Holiday Chez Kiko Je la conseille pas Parce que bon C'est joli Mais il faut vraiment y aller Et ça là Ils se voient à peine Vraiment C'est vraiment Pas top du top Niveau pigmentation Mais je l'ai eu en solde Alors Et en poudre Bah c'est ça Mais c'est la make up forever Donc voilà Et là je vais faire mes yeux Il est quelle heure Parce que moi je regarde mon téléphone Mais je regarde pas l'heure Il est 57 On a encore un peu de temps Donc ça c'est la palette Sparkle De chez Action Donc on va la prendre aujourd'hui Donc voilà Donc pour toutes les personnes Qui Qui vont avoir une voiture Genre faites super attention Aux arnaqueurs et tout Et surtout faites attention au garage C'est incroyable En fait parce que j'avais l'impression Quand j'avais dans l'ancien garage Qui me fait de la merde Qui me prenait vraiment pour une conne En mode genre Oui t'es une fille T'y connais rien On va te prendre pour une conne Alors que là Le garage de là Il m'explique bien les choses Et ils me prennent pas pour une conne En fait Et ça Ça c'est rare Donc voilà Faites quand même super attention On va faire un truc basique Un niveau make-up Comme toujours Moi c'est ce que je fais tout le temps J'ai pas envie J'ai pas le temps J'ai pas le temps et j'ai plus envie De faire quelque chose de D'extraordinaire Déjà quand je fais des trucs comme ça Des fois J'ai pas de miroir C'est quand même assez extraordinaire Ce que je fais des fois Je suis choquée de mon talent Allo Donc voilà En plus je suis trop contente Ça n'a rien à voir Mais je suis en vacances À mardi Là aujourd'hui on est mercredi Je suis en vacances mardi prochain Je vais travailler le lundi de Pâques Juste le matin Mais Voilà Et je suis en vacances jusqu'au 29 Donc j'ai 10 jours de vacances Chose qui ne m'est jamais arrivé Ça m'a trop de bien Et avec ma meilleure amie On a envie d'aller à La Rochelle Donc on va se refaire un petit air bien B2 Comme le dernier Et on va essayer de retourner à La Rochelle Cette fois-ci j'espère qu'il fera meilleur Et puis Et puis voilà quoi Donc ça c'est bon Niveau mascara Il n'y a rien là Je ne suis plus très fan de ce mascara Je l'ai acheté vraiment Parce que l'autre il me saoulait Mais Réellement vous voyez J'avais acheté celui-là à Stokomany Mais c'est le Maybelline New York Total Temptation Et c'est le Deep Coco Mascara Donc il est en marron Bah réellement je crois que je le préfère Après j'ai vu une fille sur TikTok Franchement C'est un bisou Il y a plein de relations J'ai vu une fille sur TikTok Parler du Maybelline Faux Slashes Angel Quelque chose comme ça là Il est violet avec le truc gris en haut Et Il faisait des soucis Je me suis dit Je vais aller voir dans mon magasin Si je peux l'acheter Il est nulle part Je suis en mode Putain Comme je regarde une autre fille Une autre TikTokuse Qui avait fait des vidéos Make-up et tout Get ready with me Et genre Get ready with me On parle avec l'accent S'il vous plaît On n'est pas bilingues pour rien Et Elle faisait des vidéos Où elle parlait De la marque de make-up Collection Parce qu'en fait Cette marque Elle est qu'en Angleterre Je ne peux pas la trouver ailleurs Ça m'énerve Parce que Ça m'air d'être trop bien Bah attendez Parce que moi Le mascara Je ne peux pas le faire Sans miroir On n'est pas Voilà C'est bon Vous voyez Donc voilà ma vie Pour l'instant Voilà ma vie Par contre Je suis trop contente Que cette chaîne YouTube Vous plaise Je parle aux 5 abonnés Qui me suivent Franchement Je suis contente Parce que J'ai eu 2-3 commentaires Qui m'ont dit Qu'ils aimaient bien Ma chaîne et tout Donc merci beaucoup Et juste pour info Pour ceux qui sont nouveaux Cette chaîne YouTube Ne sera pas en mode Genre professionnel Et tout Non 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 Moi j'y vais vraiment En mode genre Détente Je ne cache rien Il n'y a pas de filtre Vous me verrez La plupart du temps C'est en maquillage En pyjama Et tout Genre réellement Je crois qu'il y a Mon chat qui miaule Je vais aller la chercher Où est il Je ne sais pas qui c'est Voilà Et puis Un petit peu J'évite D'en mettre Voilà Voilà pourquoi j'évite Parce que j'en fous partout Je ne sais pas faire Mais j'évite de mettre Du mascara trop sous Mes cils de dessous Parce qu'en fait La journée Vous savez les mascaras Ça se saignette et tout Et en fait ça fait du noir Dessous Et c'est parce que j'en fous dessous Donc quand j'en mets J'en mets vraiment Sur les extrémités Donc voilà Et ma batterie caméra Je dis ça Mais je vais On va en parler Combien de temps Dans 2 minutes On va s'éteindre Mais ma batterie caméra Est franchement top là Wouhou Donc je vais aller faire mes cheveux Et puis je vous retrouve Juste après Quand j'aurai fini mes cheveux Parce qu'il faut que je me dépêche Un petit moment donné Au final Je l'avais dans ma chambre Donc je ne les en dis pour rien Bon silence Par contre mes cheveux Un côté qui fait ça Et l'autre qui ne le fait pas L'énervement L'énervement Ok bon bref Donc j'espère que cette vidéo Vous a plu Voici the finish look Et puis voilà Moi je vais aller bosser Parce qu'il est l'heure Et puis je vous retrouve Dans une autre vidéo Et puis voilà quoi Au revoir Et aussi si vous n'oubliez pas De me follow Sur TikTok Parce que c'est là que Je poste pas mal de vidéos H24 C'est quoi ça ? C'est quoi ça là ? Bref Donc allez venir me follower dessus Allez venir vous abonner A mon compte Je suis assez marrante Franchement je suis assez drôle Ok Bye Allez brosser les chicos Et après on va partir Mettre un peu de parfum Parce que je peux du cul Et on y va après Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada